Alors on va pas faire semblant à ce que je vais faire là, ça vous est au moins arrivé une fois si vous faites des galettes chez vous. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Alors vos galettes colle. Alors comment c'est arrivé ? Bon on faisait des galettes en magasin, on fait des galettes régulièrement en hiver etc. Et à un moment donné les clients nous disaient mais attendez ça colle, mes premières galettes colle, comment ça se fait ? Une sur deux etc. Je suis ici venu vous partager mon expérience personnelle de famille parce que là c'est mon papa qui a fait la pâte à galettes pour la vidéo tout simplement. On est sur un gaufrier, au cas où on a fait une vidéo qui explique ce gaufrier avec tous les plaques qui va avec, le lien est dans la description. Je vais vous expliquer comment faire pour pas que vos galettes collent si vous avez suivi évidemment la recette dedans. Donc tout d'abord c'est parti, le gaufrier il y a 8 crans pour la température, vous le mettez au numéro 7 et vous le laissez chauffer, vous le laissez monter en température. Et évidemment parfois il va redescendre un peu en température avant de remettre une autre galette, attendez qu'il atteigne sa température, il atteint sa température quand la lumière ici est coupée. Tout simplement, pour la première galette, vous ouvrez votre gaufrier et avec un peu d'huile, pas d'huile d'olive, vous venez légèrement, vous pouvez faire ça également avec du beurre fondu si vous voulez. Voilà, vous venez légèrement huiler les plaques. Ceci se fait une seule fois, car évidemment vous le savez, dans les galettes ça contient du beurre, donc ça ne sert à rien de surcharger. Je fais simplement ça pour une répartition pour qu'il y en a un peu partout. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est mettre un peu de pâte, pas de trop, pour la première, ce n'est pas grave, vous le laissez. Et donc c'est la suite de l'opération qui est importante. Donc, quand vous avez mis, vous refermez et vous retournez. C'est maintenant qu'il faut être patient. En fait, vous allez voir, ici, vous avez de la buée. En fait, fatalement, vous avez de l'humidité qui est contenue dans la pâte. Il faut impérativement que l'humidité sorte. Donc, l'erreur souvent que les gens commettent quand les galettes collent, c'est qu'ils ouvrent trop vite. Ils ont peur que ça brûle. Or, franchement, il y a au moins 2-3 minutes à attendre, voire un peu plus par galette. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais fatalement, si vous n'avez pas une bonne température, que la croûte ne s'est pas faite autour de la galette, ça va coller. Donc, il est retourné obligatoirement. Vous pouvez déjà retourner une deuxième fois. Ok, regardez, si vous voyez la vapeur ici. Quand vous avez cette vapeur-là qui sort, en abondance comme ça, n'ouvrez pas le gaufrier. C'est super important de ne pas ouvrir le gaufrier à ce moment-là. Car à ce moment-là, en fait, vous allez casser la galette et donc, ça va coller. Laissons-le aller, laissons-le cuire. Donc, vous retournez encore une fois. Et là, on regarde si vous avez encore de la vapeur qui sort. Ok. Et donc, on a attendu assez longtemps. Ok, je vais encore attendre une petite minute. Et je vais voir, en fait, le résultat. Alors, vous allez voir ici, par exemple, la lumière s'est rallumée. Ça veut dire qu'il n'est pas à température, ici. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va pouvoir observer. Regardez, vous voyez, ça sort encore un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, elle n'était pas complètement uniforme partout. En tout cas, elle n'était pas 100% cuite partout. Donc, je vais les retourner deux fois de chaque côté. J'ai bien entendu qu'il n'y ait pratiquement plus de vapeur. Et donc, la première galette ici. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on n'a pas des pics à gaufres ? Je vous avoue que je les ai oubliées pour cette vidéo. Voilà. L'explication est bien complète. Voilà. Donc, en respectant ceci. Donc, pour la suite, c'est très important. Vérifiez bien que votre gaufrier est à température. Et à ce moment-là, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de repartir pour une autre pâte. Voilà. Donc. Et on refait le même processus pour ceci. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo truc-astuce. C'est un vrai truc-astuce qui complétait la vidéo consacrée à gaufres, galettes, etc. Parce qu'évidemment, on avait des retours. Je me disais, peut-être que je n'en ai pas parlé suffisamment dans la vidéo. Donc, je voulais absolument le refaire dans une vidéo spécifique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Votre expérience nous intéresse. Nos autres réseaux sociaux, vous les connaissez. Abonnez-vous. Plus d'informations sur ces gaufriers. Mais évidemment, notre site de vente en ligne. Ou tout simplement, passez-nous voir en magasin. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501